Bonjour et bienvenue chers amis Balance pour le message de la grande prêtresse. 10 de coupe, 4 de coupe, 3 de denier, le jugement. Le jugement étant l'arcane majeur, c'est l'énergie prédominante de votre tirage. Donc il y a une profonde transformation dans une situation, une profonde. Que ce soit à l'intérieur de vous, et je pense que les deux sont liés, que ce soit à l'intérieur de vous comme à l'extérieur. C'est-à-dire que votre renaissance, l'éveil de quelque chose en vous, va vous conduire à transformer l'extérieur. Et cette transformation est très positive et heureuse. C'est une transformation qui va tout simplement faire chanter votre cœur. C'est une transformation qui va vous faire du bien. C'est une transformation qui va vous libérer d'une attente. Quand j'ai fait le tirage, le message premier qui est arrivé, c'est fin d'une attente. L'attente est terminée. L'attente prend fin ici et vous permet de passer dans la manifestation, dans la matérialisation de ce quelque chose qui vous tient très très à cœur. Parce que vous êtes prêts. Parce que les circonstances autour de vous seront à même de vous mener vers la réussite, vers le développement de quelque chose ici qui est important. Vous êtes prêts. Après, les circonstances sont prêtes, c'est-à-dire que tout se met, tout s'emboîte, tout se met en place pour que vous puissiez pleinement et totalement accueillir quelque chose qui vous tiendra énormément à cœur, qui vous tient à cœur et que vous attendez peut-être depuis un certain temps. Là justement, cette attente se termine, vous permet de travailler sur la manifestation, sur la réalisation et tout ça vous rend très heureux. Vous êtes ravis de cet avancement. Il y a ce côté transformation de quelque chose qui va vous libérer. Bien évidemment, il vous faudra agir ici, travailler sur cette libération, travailler sur ce bonheur qui va se positionner, qui va arriver vers vous. Donc la reine de Denier nous dit que vous êtes tout à fait capable, vous êtes mûr pour faire ce quelque chose, pour réaliser ce quelque chose. Et regardez, vous avez en plus le roi de Denier. Vous avez le couple, la reine et le roi qui nous disent que vous savez parfaitement mener votre barque, vous allez savoir parfaitement mener votre barque, parce que vous allez comprendre comment manifester, comment réaliser ce souhait, ce désir qui est en vous et qui est profondément, profondément là depuis un certain temps. Donc le roi de Denier nous parle de stabilisation, de solidité, de prospérité, de richesse. Et soutenu par cette belle reine de Denier, ça veut dire que vous allez aller vers cette prospérité dans la matière. Grâce à ce 3 de Denier. Cette reine de Denier, cette énergie de la reine vous guide vers l'alignement, vers l'avancement, vers le développement d'une situation, parce que tout simplement les choses sont mûres. Fin de l'attente, fin dans ce 5 de Denier, c'est-à-dire d'une attente qui était peut-être très difficile au plan émotionnel. Ça ne devait pas être simple pour vous, ça devait être même très difficile et compliqué au plan surtout des émotions. Vous deviez vous sentir malheureux, vous ne voyiez pas la sortie du tunnel, vous n'arriviez pas à envisager la sortie et enfin l'arrivée de cette chose-là. Avec la roue de la fortune et à cette idée, vous arrivez à une étape, à cette étape où la roue va tourner, où la vie va vous guider, va vous guider vers l'accomplissement, vers la réalisation d'un souhait, de quelque chose qui vous tient énormément à cœur et que vous attendez depuis un certain temps. Il vous faudra être très sage, très prudent dans cette situation, parce qu'il y aura ce côté synchronicité, il y aura ce côté rapidité. Donc restez bien vigilants et notamment cherchez la lumière au fond de votre cœur, au fond de votre âme, parce que c'est ça qui va vous permettre d'aligner les choses vers le succès, d'aligner les choses vers l'avancement positif, c'est-à-dire vers exploitation et exploration de quelque chose qui arrivera de manière assez imprévisible, difficilement palpable, parce que j'ai cette idée vraiment de synchronicité qui vous guide, mais très très subtilement, vers la réalisation de cette situation-là. La fin d'une attente qui sera assez délicate à mener, mais cette délicatesse, vous allez en fait pouvoir la gérer grâce à cette énergie de la reine de Denier, qui, elle, s'est parfaitement dosée entre l'accélération et le ralentissement. Il vous faut être très très malin, entre guillemets malin, mais dans le sens sage, dans la mise en place de tout ça, parce que regardez, il y a une belle transformation au plan de votre cœur, parce que vous allez pouvoir sortir enfin de ce 3DP, d'une énergie qui était difficile, compliquée. Regardez, vous mettez ça derrière vous, vous mettez cette souffrance, cette difficulté, cette complexité, en fait derrière vous, et ça vous permet de transformer au plus profond de votre être ce cœur qui a été blessé, ce cœur qui a été meurtri par cette attente, par ce 4 de coupe, c'est-à-dire c'est une libération, un apaisement de vos émotions qui va permettre ni plus ni moins d'être dans le bonheur. Quels vous vous attendiez plus ? Regardez, vous avez le soleil qui va avec 10 de coupe, que demander de plus ? Et en plus la tour, donc il y a quelque chose de très inattendu, de rapide. Il y a ce côté synchronicité, vraiment je sens ce côté, vous êtes guidé vers le bonheur, vous êtes guidé vers la réussite, vous êtes guidé vers l'accomplissement de quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Donc une belle libération du cœur, une belle libération de vos énergies qui vous permet d'être plus à même en fait, d'avancer plus sereinement vers l'accomplissement de quelque chose qui vous tient très très à cœur. La clarté, et notamment la clarté de la foi. Il y a ce côté intérieur, vous avez la foi, vous avez eu la foi dans l'avancement, dans la possibilité d'avancement des choses, et la vie vous récompense ici. La vie va vous récompenser pour la croyance que vous avez eue dans la possibilité, dans la réalisation, malgré une matérialité, une manifestation qui ne vous permettait pas de voir les choses. La réalité vous donnait l'inverse de ce que vous pouviez ressentir. La réalité vous donnait des signaux, des manifestations pour vous faire croire que les choses ne sont pas possibles, mais tout cela ne vous a jamais empêché de croire et d'avoir cette foi en votre destinée, en la possibilité de la réalisation de ce quelque chose qui est assez conséquent pour votre expansion. Alors, vous avez ici le magicien, donc on a bien cette idée de compétence, de qualité que vous allez pouvoir mettre au service de quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous engager sur plusieurs mois, plusieurs années peut-être, quelque chose qui sera à même de mettre fin à une attente. Il y a vraiment cette idée fin d'une attente, et une attente qui a été souffrante, difficile, complexe, et là cette attente va se terminer pour vous. Et bien vous voyez, il y a une transformation sur ce côté attente. C'est cette attente-là qui était problématique, et regardez, vous avez en plus 9 de denier qui nous dit que vous êtes beaucoup plus léger. La réalité vous vient prouver que vous aviez bien raison d'espérer, vous aviez bien raison de croire, vous avez bien raison, vous avez bien eu raison de penser que les choses arriveraient, elles arrivent, et surtout ça vous permet de vous libérer de ce 3 d'épée qui est assez souffrant, je pense. C'est cette attente qui a été souffrante, vraiment c'est l'attente. Et ce manque d'indication que les choses deviendraient réalité, mais ça n'a pas ébranlé votre foi. Vous avez le chariot et vous avez le monde. Vous voyez, cette énergie de la reine de denier vous permet d'impulser un changement dans votre vie, un avancement dans votre vie qui vous permet de clôturer un cycle, qui vous permet de terminer quelque chose, qui vous permet de fermer un chapitre de votre vie pour en ouvrir bien un autre, qui va être, je pense, assez intéressant pour vous, et notamment parce qu'il y a quelque chose que vous attendiez depuis longtemps qui vient à se terminer, cette attente vous permet d'ouvrir une nouvelle porte pour vous, une nouvelle étape dans votre vie. Et notamment ça vous permet de vous libérer de ce 9 d'épée et de sortir de cette nébuleuse, de ce côté incompréhension, insaisissabilité d'une situation où vous ne pouviez pas saisir. C'est ça qui vous rendait malheureux, qui vous mettait dans une souffrance, en fait. C'est parce que vous n'arriviez pas à comprendre, à saisir. Il manquait cette clarté, voyez, cette clarté de cet as d'épée. Parce qu'avec la lune, il y a cette idée que tout se passait à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous, il y a une belle transformation qui va se faire, qui va vous libérer d'une souffrance, de la souffrance, d'une attente plutôt. Et là, comme les choses arrivent, vous allez vous rendre compte que vous aviez bien eu raison d'espérer et de maintenir ce côté espérance. Voyez, il y a cette énergie de l'ermite qui va vous permettre de dévoiler quelque chose, de mettre en lumière quelque chose et qui va, du même coup, vous libérer d'une souffrance, de quelque chose de lourd, de compliqué. C'est ça. C'est ce 3 d'épée, en fait, ce 10 de bâton. Donc il y a une lourdeur qui vous laisse, qui se défait, qui se délite et qui vous permet, en fait, d'être beaucoup plus au clair avec vos ressentis parce que des informations arrivent, parce que la communication est beaucoup plus fluide, plus claire, les synchronicités sont plus évidentes. Et tout ça vous permet d'apaiser votre mental. Tout ça vous permet d'identifier une belle opportunité pour vous dans le faire. et notamment, c'est très rapide, très très rapide. En fait, vous n'aurez pas le temps de penser, vous n'aurez pas le temps de réfléchir, vous n'allez pas avoir le temps ici de tergiverser. Les choses vont se dérouler d'elles-mêmes. Regardez, ça vous ramène cette as de bâton qui nous dit que ça débloque une situation et vous libère de pensées négatives et notamment vous permet d'avoir ce lâcher-prise, ce lâcher-prise qui, en fait, ouvre une nouvelle étape prospère et intéressante pour vous. L'oracle de la féminité sacrée vous conseille l'abondance de l'univers. C'est exactement ce roi de Denis, l'abondance de l'univers. C'est l'univers qui vous récompense pour votre patience, pour le sacrifice et surtout pour la foi que vous avez pu avoir. On nous dit ici, je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Je crois qu'il n'y a plus d'obstacle pour vous, chers amis. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir, qu'il y a quelque chose qui va avancer de manière assez prospère pour vous parce que vous attend une belle étape dans votre expansion personnelle et aussi peut-être avec les gens qui vous entourent. Voilà, chers amis, merci de votre visite. A très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.